Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Dans une situation qui n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est passé avec Lulu Jinx, qui était à la base un deck troll et qui ensuite a été validé par la présence de multiples pyromacheurs supplémentaires dans le deck avec l'apparition de la carte Babouan Boomer, eh bien, un debuff a déclenché une réaction un petit peu inattendue dans un deck qui n'existait pas réellement sur le devant de la scène, qui était plutôt un deck fun et un deck combo sympa, mais voilà, sans plus. Alors, ce deck, évidemment, dont je parle, c'est Poppy Tariq. Poppy Tariq, c'est un deck dont le but est d'utiliser la capacité de Tariq de reproduire un sort sur la créature qu'il soutient pour se rallier tout simplement deux fois avec les rallies à quatre, un Golden Aegis, Aegis Doré en français, voilà. Donc, ce sort-là, conférez barrière à un aller pour se rendre et ralliez-vous. Comme vous visez Tariq avec, Tariq répercute ce sort avec sa capacité sur la créature qu'il soutient, donc vous allez vous rallier deux fois. Regardez, support, conférez robuste à moi et à l'allié que je soutiens pour se rendre. Mon allié bénéficie également du dernier sort qui a été lancé uniquement sur moi pendant se rendre. Il ne veut pas être copié à nouveau. Donc, le sort ne sera pas copié deux fois si Tariq se rallie deux fois, sinon ça ferait une combo infinie, et on sait que c'est problématique dans le jeu, les combo infinies. C'est très difficile à gérer. Mais donc, Tariq va reproduire ce rallye sur la créature qu'il soutient tant que ce rallye vise quelqu'un. C'est important. Ce rallye doit viser Tariq. Si le sort ne visait pas Tariq, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et du coup, eh bien, le changement de poursuite à la sable permet d'utiliser Tariq aussi. Octroi et plus-un plus-un à un allié, vous visez Tariq. Tariq répercute ce sort sur la créature que Tariq soutient. Vous vous ralliez deux fois. Donc, Poppy Tariq est actuellement le seul deck qui a été buffé par ce changement sur poursuite à la sable, qui est monté à 4 mana et qui a ce Octroi et plus-un plus-un qui fait, bon, bien piètre comparaison avec Aegid Doré. Aegid Doré est une bien meilleure carte, mais on s'en fiche parce qu'ici, ce que ça crée, du coup, c'est que ça donne, eh bien, tout simplement, deux fois plus de chance à Poppy Tariq pour activer sa combo, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait un Tariq sur le terrain et trouver un Aegid Doré. Vous n'aviez que 3 Aegid Doré dans le deck, donc il arrivait que vous ayez Tariq sans Aegid Doré et que, du coup, ce ne soit pas particulièrement intéressant. Tariq est lui-même très, très difficile à tuer, donc l'adversaire n'arrivera probablement pas à tuer Tariq. Par contre, si vous n'aviez pas Aegid Doré, ça ne fonctionnait pas. Et donc, il y avait une partie des games que vous perdiez, tout simplement, parce que vous ne trouviez pas votre combo. Avec désormais l'accès à Poursuite à la Sable, eh bien, vous allez perdre beaucoup, beaucoup moins de parties sur le fait de ne pas avoir votre combo. C'est tout simplement la même chose que quand, dans Monofiora, on a rajouté Arrow, cette carte Fred Jord, qui permet d'aller chercher un champion. Au lieu d'avoir 3 Fiora, eh bien, vous aviez 3 Fiora et 3 cartes qui permettent de piocher Fiora. Ça veut dire 6 cartes au total que vous cherchiez pour activer votre combo. Ici, pareil, Aegid Doré, plus Poursuite à la Sable, 6 cartes. Et pour Lulu Jinx, pareil, Lulu Jinx, tant qu'il n'y avait que les Pyromacheurs, de base, dans le deck, était un deck troll pas vraiment jouable, parce que pas assez constant, avec seulement 3 Pyromacheurs. Mais quand les babouins boomers sont apparus, ça a donné à Lulu Jinx un total de 6 Pyromacheurs, et ça lui a permis d'exister dans une méta précise. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais ça a permis au deck d'être jouable. J'espère la même chose pour ce deck, du coup, popitarique, avec un concept assez facile en Demacia, le value trade, des challengers, des barrières, des challengers, des barrières, des challengers, et pas d'autres barrières, mais des buffs, beaucoup de buffs avec Zupersan, Mentorazimute qui va donner des gemmes, qui va lui-même buffer, des touchers inspirateurs, des corps célestes, tout simplement pourquoi ? Eh bien, parce que touchers inspirateurs et corps célestes se répercutent aussi sur Tariq. Donc, si vous mettez corps céleste sur Tariq, Tariq va remettre corps céleste sur la créature qu'il soutient. Ça veut dire que vous pouvez piocher comme ça deux cartes. Ça veut aussi dire que vous pouvez soigner Tariq en instantané, et soigner Poppy en instantané, pour éviter les nuits de corbeau, les choses du genre. Donc voilà, ça peut être assez sympa. Il y a plein de combos cool à faire. Maintenant, le deck a quand même un besoin de setup, qui fait qu'à mon avis, le deck ne sera pas monstrueux. Mais, c'est une combo qui est trop cool. Le deck a pris un sacré buff. Bref, ça vaut le coup de le tester. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vous propose d'aller en ladder, de voir ce que ça donne directement. Le principe du deck est assez simple. On va quand même mettre, si vous me permettez, Tariq en PP, parce que voilà, c'est bon. Des decks Poppy, on en a assez. On va mettre Tariq sur le devant de la scène. Voilà, je vous propose d'aller en ladder, de voir ce que ça donne, et de voir si on peut mettre quelques petites combos, quelques petits rallies à de multiples reprises. Alors, un deck Zeradzilian, c'est loin d'être l'opposition la plus forte qui peut se faire. Par contre, il a accès à beaucoup de removal, y compris Minimorphos. Donc, ce n'est pas non plus free. Voilà, ce n'est pas non plus gratuit. C'est vrai que c'est un des decks qui peut juste dire Minimorphos sur Tariq, on n'en parle plus. Ce qui est ennuyant. Mais d'un autre côté, ça coûte beaucoup de ressources. Tariq est une carte qui coûte 4 mana. Si on est obligé de mettre Minimorphos dessus, on perd beaucoup de tempo. Donc, je vais essayer d'utiliser ça contre mon adversaire, même s'il a Minimorphos. Ok. Vous voyez qu'on a accès à Protégé des Laurents, à la Protectrice Assyriana aussi, à l'Egypte Dorée et à plusieurs Tariqs. Donc, la combo est déjà, somme toute, en place. On va pouvoir mettre le Protégé des Laurents, activer ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je n'ai pas envie d'utiliser les yeux perçants maintenant. Je n'ai pas envie d'utiliser les yeux perçants maintenant. Je peux utiliser la Protectrice. Je peux faire Pister Protectrice, mais ce n'est pas... C'est moyennement efficace. Je pense que je vais jouer Tariq. Je pense que je vais jouer Tariq ici. Vous voyez aussi que la bénédiction de Targon de Tariq, c'est octroyer plus 3 plus 3 à un allié. Vous pouvez le mettre sur Tariq et sur la créature qui est soutenue. Donc, Tariq a tendance à monter assez vite, assez haut en point de vie. On va voir ce que mon adversaire fait. Je ne vais pas attaquer avec Tariq pour attaquer avec Tariq vu que je n'ai pas de sort à mettre sur Tariq. Je ne vais pas mettre un yeux perçant juste pour la forme aussi. Ce n'est pas ouf. Là, par contre, pour tuer Zilean, est-ce que ça vaut le coup ? Après, Zilean n'est pas un si grand risque que ça. Pas un si grand risque que ça, le bon Zilean. Voilà. L'adversaire a la mana pour gérer Tariq. S'il essaie de poser autre chose sur le board, ici, on va pouvoir poser la protectrice d'acier rayonnant. Ça, c'est très très bien. Voilà. Vous voyez que ça compte aussi pour le level-up de Tariq. C'est vrai que je n'ai pas parlé de level-up de Tariq, mais Tariq, sans level-up, c'est littéralement que lorsqu'il attaque et qu'il soutient un allié, ni lui, ni l'allié soutenu ne peuvent mourir. Et ça, c'est assez goldé. Très bien. Je n'ai pas de raison d'essayer d'empêcher ça. Par contre, du coup, moi, je peux essayer de me rallye avec Tariq. Là, tout de suite, pour faire de la value. Ouais, et utiliser les yeux perçants en plus. Donc, je pense que c'est mon play. Donc là, je vais déjà utiliser la combo. J'espère qu'il va essayer de mettre un bâton pointu. Typiquement, ok, pas de bâton pointu, dommage. Mais ça va me permettre de me rallye avec Tariq, d'aller chercher ses créatures avec le protégé des Laurents. Hop, voilà. On va aller chercher les plus grosses cibles, évidemment. Et donc, vous voyez, je vais répéter le sort cette fois-ci en rapide qui me permet de me rallye encore une fois. Et ça va me permettre de level up Tariq tout simplement avec les yeux perçants aussi. Donc, value trade sur tout le monde, ce qui est excellent. Et puis, je mets yeux perçants sur Tariq. J'augmente les PV de Tariq. J'attaque avec Tariq et la 2-1. Donc, hop, on fait yeux perçants. On fait yeux perçants. La 2-1. La 2-1 va chercher la 1-4. Et on attaque avec la 3-2. Et effectivement, vous voyez le buff qui part sur le protégé des Laurents aussi. Et du coup, Tariq qui, a priori, devrait monter de niveau. Voilà. Donc, vous voyez, on a un Tariq level up en un coup. On a notre 4-3 qui s'est heal. Notre Tariq qui s'est heal. Notre 3-2 qui est toujours en vie. Ils ont robustesse. Donc, ils sont vachement tanky. Et c'est mon tour d'attaque, en fait, là. Là, c'est mon tour d'attaque. J'ai fait tout ça sur le tour de mon adversaire. J'ai fait tout ça sur le tour de mon adversaire, ici. Très, très, très bien. Du coup, je vais pouvoir jouer Protectrice Assyrionant sur Tariq pour m'assurer qu'il ne meurt pas. Vous voyez que j'ai encore accès à l'Egypte dorée. Et là, mon objectif, ça va juste être, eh bien, avec le rallye de ce tour-ci, de terminer la partine. C'est très, très, très bien. C'est la démonstration qui a été parfaitement effectuée, ici. Alors. Après, il est invulnérable. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. Je peux aller chercher, au final. Je peux aller chercher la 5-4, vu que je suis invulnérable. Oui, vu que je suis invulnérable, je peux juste aller chercher la 5-4. C'est vrai que, maintenant, il n'a même plus robustesse. Ils ne peuvent juste pas mourir. Ma 2-2 ne peut plus mourir. Vous voyez, elle ne peut pas prendre de dégâts. Elle est intuable, ma 2-2, sur les rallies, maintenant. Ok, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de se rallier ? Est-ce que ça vaut le coup de se rallier ici ? Ma 2-2 est invulnérable, mes 3-2 seront invulnérables aussi. Je pense que ça vaut le coup de me rallier. Je vais pouvoir me rallier encore deux fois ce tour-ci, vous voyez. Donc, j'ai qu'à répartir mes buffs. Celle-ci, elle ne peut pas prendre de dégâts. Donc, je sais que cette 5-2, c'est un value trade, quoi qu'il arrive. Pareil, cette 3-1 ne peut plus mourir. Et en plus, c'est la barrière, mais c'est anecdotique. On se rallie. Et puis, au dernier tour, je mets la 3-2 en invulnérable aussi. Et je continue à forcer l'adversaire à bloquer. Donc, voilà. Dernière créature en invulnérable. C'est très bien, parce qu'on a déjà pu mettre la combo au point, au final. On a déjà pu mettre la combo au point. Il est obligé de bloquer avec sa 5-3, ou alors il est mort. Donc, il va perdre sa 5-3 ce tour-ci. On met 6 dégâts. On a clear son board. On a la pression. Donc, voilà. Vous voyez vraiment l'efficacité de la chose. Et on a la poursuite à la sable pour continuer. Ah, est-ce que je protège avec Bédiction ? Oui, 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 oui. Non. Remettre un Tariq entier plutôt qu'un buff. Ouais, on va en profiter pour remettre un Tariq entier, en vérité. On va en profiter pour remettre un Tariq 4-6, qui, lui, ne pourra pas mourir. Bon, cette bombe, ça, c'est dommage. Je pourrais aussi me rallier ce tour-ci, juste, sans Tariq. Ouais, je vais me rallier sans Tariq, en vérité. J'ai quasiment... Enfin, j'ai l'étal, j'ai l'étal, quoi qu'il arrive, je pense. Parce que même la seconde bombe à retardement ne lui permet pas de survivre. Donc, pas besoin d'overkill avec Tariq, ici, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les chiens qui s'excitent en bas, je ne sais pas pourquoi. Bon, la question, c'est leur faut-il encore une raison. Ok, donc le deck a très bien fonctionné contre une opposition qui était certes faible. On ne va pas le nier. Même si, normalement, il a les outils pour, hein, il a les outils pour essayer de gérer mes créatures. Il a eu une sortie, il a posé des choses sur le terrain. Mais juste, c'était... C'était pas capable de gérer le Tariq. Et à partir du moment où il n'a pas géré le Tariq, vous avez vu que ça s'est décanté très, très rapidement, somme toute. J'ai même pas vraiment eu... J'ai même pas eu Poppy. J'ai pas eu Poppy, j'ai pas eu... Voilà, j'ai pas eu le truc super fort. Parce qu'évidemment, ce qui est super fort, c'est que Poppy monte de niveau. Et que lorsque Poppy monte de niveau, vous savez qu'elle donne impact à tout le monde. Et si ça donne impact à tout le monde, c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Alors, on a Tariq ici, on a le rallye déjà. Est-ce que je veux garder Tariq et le rallye ? Je pense que je vais garder Tariq et Corse Céleste plutôt que Tariq et le rallye. Comme ça, j'ai de la pioche. Parce que je veux aussi des tours 1, je veux aussi des tours 2, je veux aussi une sortie... En fait, je veux jouer avant le tour 4, quoi. Je veux jouer avant le tour 4. J'aimerais bien jouer avant le tour 4, en tout cas. Mais c'est pas possible. Ça fait 10 minutes qu'ils aboient en continu, là. C'est... Alors, le pisteur plus magile. Trop fragile, hein. Il va mourir, le pisteur plus magile, dans ce match-up. Si je peux ne pas le poser T1, je ne le pose pas T1. Voilà. Parce que T2, j'ai accès à Corse Céleste, au moins. Donc là, je n'ai pas de protectrice à Sierra et Norma. Je préfère le poser T2 pour avoir accès à Corse Céleste, si jamais il me fait bâton pointu ou quelque chose du style. Mon pisteur a moins de chances de mourir. Si j'avais protectrice, je l'aurais joué T1 pour protectrice T2 et faire le value trade sur le télescope. Mais là, ce n'est pas le cas. Je vais simplement passer ici. Ok, mon adversaire joue s'il le veut, hein. On va mettre la protectrice, il n'y a pas de souci. On va développer Tariq, tout simplement, maintenant. Il n'a pas 4 créatures sur le terrain. Donc, comme il n'a pas 4 créatures sur le terrain, le pisteur plus magile, ça va, Minimorphos Instants. Il a raison. Il a raison de Minimorphos Instants. Euh, ouais, ça me complique la vie, évidemment. Ça me complique la vie. Voilà. On va Corse Céleste, hein. On va faire des value trade, on va l'obliger à utiliser des cartes. Et surtout, de notre côté, on va piocher pour essayer de retrouver un autre Tariq. Parce que voilà, c'est le souci. C'est sûr que vous pouvez juste prendre Minimorphos et basta. Euh, quand vous n'avez qu'une seule menace, bah, Minimorphos, c'est suffisant pour la gérer. Si j'avais Poppy, si j'avais Tariq, Poppy, si j'avais tout le monde, ça poserait plus problème à mon adversaire, mais c'est pas le cas. Ok. On va mettre le Mentor Azimuté. Très bien. Ok. Ouais, c'est un peu dommage, mais tant pis. Hum, on va passer. Et Tariq, numéro 2. Super. Donc, ce Tariq, numéro 2, il est excellent ici, surtout accompagné du Mentor Azimuté. On a l'Egypte Doré. S'il veut lâcher une autre Minimorphos... En fait, s'il lâche une autre Minimorphos sur Tariq, je pense qu'il est mort. Parce qu'avec l'Egypte Doré, le rallye, et le fait que le Mentor Azimuté buffe. Donc, en fait, avec le Mentor Azimuté, je peux value trade de la 2-3. Et ensuite, il est obligé de mettre ses protoporos, etc. dans mes 3-1. Oh, mais il est mort 100% ici. Ah oui, il est mort 100% ici. Ok. Ok, je n'étais pas prêt, là. Je n'étais pas prêt pour ça. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, on va mettre Robustesse là-dessus. Ah bah... Alors là, par contre, l'irrespect... Je ne pense pas qu'il connaît la combo. Donc, vous voyez, j'ai mis Robustesse sur le Mille-Lamantin. Ça ne peut plus être géré par ses 1-1. La 4-3 va lutter de la 2-3. Et là, on va se rallier deux fois. La partie est terminée. Même avec la Nuit de Corbeau, ça ne change rien. La partie est terminée. Ah, c'est insane. C'est insane, pour le coup, ce qu'il vient de prendre. Genre, ouais, la partie est 100% terminée. Il a 0 mana. Ah, c'est hilarant. Bon, bah voilà. Donc, Egypte Doré dans ce cher Tariq. Et on va se rallier deux fois, du coup. Et terminer la game. Terminer la game ici. Voilà. La combo qui se met en place. Et la partie qui est juste terminée. Ah bah, super, dit. Et contre Bandle Tree. Bandle Tree, c'est un vrai deck. Je pense que j'ai surpris l'adversaire. Je ne pense pas que l'adversaire s'y attendait. Je ne pense pas que l'adversaire s'y attendait. C'est peut-être la première fois qu'il voit cette combo. Mais là, ouais, poser le Bandle Tree ce tour-ci, c'était très irrespectueux. Ça m'a fait penser au mec, au saisonnier, qui a posé un Veigar T4 face à mon Draven Sion. Qui a essayé de tuer mon... Sur mon tour d'attaque à moi, qui a essayé de tuer mon Draven. Et j'avais compétence de survie. Et je lui ai mis 17 dégâts en un tour. Bah là, c'est un peu la même. C'est un peu la même. Donc oui, faites attention à la combo. Il faut que vous gardiez votre mana pour gérer ça. Si vous ne gardez pas votre mana pour gérer ça. Catastrophe. Enfin, si vous utilisez les 5 manas et que vous n'avez même plus de bloqueur, ma vie est trop facile, en fait. Ma vie est trop facile. Il avait 6 manas. Il aurait pu minimorphose le Tariq. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si je le tuais. J'aurais mis le Shield sur une des 3-1, probablement. La 2-3 se fait value trade. Et ensuite... Ouais, mais enfin, les 3-1... Non, les 3-1, elles sont gérées avant. Non, je pense qu'il n'aurait pas perdu. Je pense qu'il n'aurait pas perdu, après avoir recalculé. Ok, donc ça, c'est Nocturne. Ça, c'est... Pas le meilleur match-up, je pense. Après, ça dépend beaucoup de sa sortie. On a Poppy. On a une bonne sortie, là, pour le coup. On a le protégé des Laurents pour faire des value trade. Poppy pour le buffé. Mentor azimuté pour le buffé. Et la protectrice derrière. On a aussi le combat singulier pour gérer une menace. J'espère que c'est une sortie de crépuscule un peu lent. Crépuscule, c'est très aléatoire, niveau sortie. Donc, généralement, c'est lent. Mais pour le même prix, il peut me mettre 3-4-1 redoutable, ce tour-ci. Et me mettre 14 dégâts. Ok, on va mettre le protégé des Laurents. Le vol, je m'en fiche. Vraiment. Voilà la 4-1 dont je parlais. S'il me met 6 dégâts, je m'en fiche. Je veux juste être capable de jouer Poppy prochain tour, value trade. C'est... Protectrice Mentor azimuté. Waouh. Grosse sortie. Très grosse sortie. Ok. Donc, on prend beaucoup de dégâts. On prend beaucoup de dégâts. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de heal dans le deck, si ce n'est des touchers inspirateurs. Mais bon. On a épuisé un Gator stygien. Ok. On va jouer Poppy. On va value trade avec le protégé des Laurents. On a accès à yeux perçants. Prochain tour, on essaye de faire quelque chose avec peut-être la poursuite pour level up Poppy en une fois. Mais je n'ai pas double rallye pour Poppy. Il faut que je puisse faire des value trade tout le temps. Maintenant, on a un souci. C'est qu'évidemment, 10 PV, c'est déjà bas. Il peut même aller chercher ses 10 PV. Honnêtement, il peut aller chercher ses 10 PV en dégâts directs. Ça dépend de la main qu'il a. Ça dépend de la main qu'il a, mais c'est faisable. C'est envisageable. Ok. Il doit avoir un corps céleste. Voilà, le corps céleste qui part. Nous, ce sera ce vieux perçant. On a de quoi répondre. On ne va pas sacrifier notre Poppy. C'est notre Winkon. C'est notre Winkon. Ce qui est bien, c'est que la créature cauchemardesque meurt. Et donc, pas de copie de la créature cauchemardesque. Moins de dégâts directs. Et avec moins de dégâts directs, on a peut-être de notre côté une chance de survivre. Il va nous falloir... Il va nous falloir... Une attaque Vanilla supplémentaire. Il va nous falloir une attaque Vanilla supplémentaire. Donc, il ne faut pas qu'il nous finisse ce tour-ci ou au prochain tour. Je pense que ce tour-ci, il faut qu'on se set up. Et au tour d'après, se rallie peut-être. Je vous couvre ! Ok. Abandonnez-vous dans l'ombre. La lune est notre reine. La nuit est son royaume. Très bien. On va attendre que la Diana attaque. Mais on va la gérer au combat singulier, la Diana. Évidemment. On va la gérer au combat singulier depuis Poppy. Mais c'est bien parce que Diana, ce n'est pas des dégâts directs. Moi, c'est ce qui compte ici. Parce qu'il faut que j'arrive à me set up et à menacer le létal, en fait. Mais sans m'exposer à ce que lui me tue. Sans m'exposer à ce que lui finisse la game. Et donc, il faut que j'arrive à avoir genre Poppy de créer envie. C'est en tirer quelque chose derrière. Bon, typiquement, là, il attaque. Ouais, je suis obligé d'aller gérer la Diana. Et de mettre à 4 PV, c'est ça ? Je suis obligé de mettre à 4 PV. C'est rude. C'est rude. Hop. On va le faire immédiatement pour pas qu'il puisse engager mes défenseurs. Il n'a pas la mana pour retirer le shield de Poppy. Donc, hop, la Diana y passe. Et moi, j'espère qu'il n'attaque pas avec la 2-1. Très bien. Je vais accepter de me mettre à 4. C'est trop bas. C'est trop bas, 4. Mais je pense que je n'ai pas le choix. Je pense que je n'ai pas le choix. Oh, j'ai double rallye. Hum. On va faire ça sans attirer avec le protégé pour ensuite avoir la poursuite. Faut que je me rallie deux fois ce tour-ci et qu'il n'ait pas 4 dégâts directs. Donc, s'il n'a pas de créature cauchemardesque, c'est bon. S'il a une créature cauchemardesque, ça peut déjà devenir problématique. Je ne dois pas avoir peur d'atrocité. Donc, il n'y a vraiment que créature cauchemardesque pour les dégâts directs. Mais s'il a une créature cauchemardesque, il fait poussière de pétale crépusculaire. Créature cauchemardesque et le... Comment on appelle ce sort ? C'est au crépuscule ou quelque chose du genre. Sort A2 qui active une capacité crépuscule. Et je me prends 4 dégâts directs et c'est fini. Mais c'est pour ça que j'étais heureux de tuer la créature cauchemardesque tout à l'heure. Parce que ça a le force à en avoir une seconde. Ça a le force à avoir une deuxième créature cauchemardesque. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts très fort. Parce que là, avec le rallye, il y a 100% l'étal. Avec le rallye, il y a 100% l'étal. Avec la poursuite inlassable sur Poppy qui donne impact. Qui donne plus 2, plus 2. Donc, on peut recommencer les value trades. Il y a 100% l'étal avec le double rallye. Oh, ça a l'air compliqué de son côté aussi. Bon, si c'était du plus... Enfin, voilà. Si tout ce qu'il devait faire... Si tout ce qu'il devait faire, c'était plus 2, plus 2... A mon avis, ce ne serait pas compliqué. Donc, à mon avis, il ne peut pas galérer. Enfin, voilà. Il n'a pas créé la cauchemardesque. Sinon, il ne galérerait pas à faire son play. Ok. La poppick qui va passer 9-6. Quand même vachement résistante. Il joue ça. Très rude. Très rude. Très, très rude. Ok. Ah, ce double silence fait très, très mal par contre. Ah ouais, le double silence fait super mal. Euh... On va forcer le trade. On va forcer le trade de son côté. Tant pis pour ma poppy. Je sais que garder la poppy en vie, c'est... Ça fait un meilleur finisher, mais bon... Pauvre ignorant. Je veux forcer le trade de sa Diana. Je ne veux pas qu'il ait de Diana au prochain tour. Se mettre à un PV, c'est risqué. Mais je pense que c'est le bon play de sa part. Je pense que c'est le bon play de sa part. Parce que normalement, je ne joue aucune carte qui peut faire ce dernier dégât. Je ne joue pas le vol de sort qui me permet d'aller chercher ce qu'il a joué lui. Donc... Ouais. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Garder sa Diana pour ça. C'est bien joué de sa part. On va voir ce qu'il fait. Moi, j'ai quand même le rallye. J'ai quand même le rallye qui me donne l'étale. Et j'ai la poursuite à la sable en plus. Ah, qu'est-ce que je raconte ? Oui, du coup, j'ai la poursuite à la sable qui me donne l'étale. Mais c'est tout. Bah, let's go. Let's go, let's go, let's go. J'ai pas de jeu perçant pour bloquer, mais j'ai ce combat singulier qui me permet de tuer la traqueuse. Et la question, c'est est-ce que le vol peut lui donner l'étale d'une façon ou d'une autre ? J'aurai l'étale juste après son attaque. Donc, les corps célestes. Les corps célestes. Il peut avoir deux corps célestes et finir la game. Il peut avoir deux corps célestes et finir la game. Ok, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Let's go, du coup. Il a pas non plus l'atrocité pour Simana. Est-ce qu'il a double Pocah 1 ? Il y a un Pocah 1 qui existe. Donc là, est-ce qu'il a le double Pocah 1 ? Et il ne l'a pas. C'est bon. On s'en sort avec un petit moins 26 quand même. C'est effectivement Poppy Level Up. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. J'ai eu de la chance. Ouais, tomber à 4 PV, c'était rude. Je pensais qu'à 4 PV, on était mort. Mais heureusement, il avait... Heureusement, ça y a créé à Cauchemardesque. Il l'a peut-être utilisé trop tôt. Je sais pas. Mais du coup, il l'a pas eu plus tard dans la partie pour terminer la game. Et heureusement, parce que... Chaud. C'était chaud. J'aurais dû tuer le vol à la fin. Je pense plutôt que la 2-3, non ? J'aurais dû tuer le vol comme ça il piochait pas, comme ça il y avait moins de chance encore. Ouais. Ouais, je pense que c'était mieux. Je pense vraiment que c'était mieux. Alors. Très bien. Sur quoi on tombe cette fois ? En tout cas, le deck tourne bien. Enfin, je sais pas. Le deck tourne vraiment bien. Alors ça, c'est un gros test. Ça, c'est un gros test. C'est le prédateur des decks pas raffinés. Le prédateur des decks... Des decks faibles. C'est l'urc. C'est l'urc. Le prédateur des decks non-méta. Et alors, en plus, contre Demacia, c'est particulièrement dur. J'ai une Xersaï. Ok, au moins, il a les tours paires d'attaque. C'est moins bon. Mentor azimuté. Apprentique rendement ancien. On espère qu'il trouve pas Pyke ou Rek'Sai. De notre côté, pas grand-chose à jouer, malheureusement. Ok. On va quand même partir du principe qu'il a Pyke en main, du coup. Parce que bon, partir du principe qu'il a juste rien eu et qu'on a de la chance, c'est... Ah, c'est plus relaxant, mais c'est pas très réaliste. Hop, on va se débarrasser du jeune Xersaï. Ah, c'est dommage. S'il avait raté le rôdeur, ici, ça aurait été idéal. Euh... Hop, on va piocher un petit peu. Voilà. On va en profiter pour gérer cette scène de gueule d'acier avant qu'il soit plus gros. Prochain tour, on a Sergent, plus Jeu Persin éventuellement. On a pas une bonne main. Ouais, on a pas une bonne main. No Winkon, no Bood. No Winkon, no Bood totalement. On a pas de Tariq, on a pas de... C'est compliqué. On a pas de Tariq, on a même pas... On a même pas Poppy. Ça, pour le coup, j'en ai vraiment rien à tirer. Je suis même très content qu'il le joue. Un soldat de démasse, c'est à vous bien dix ennemis. Genre, la 5-2, je vais royalement le laisser attaquer. Je suis très satisfait qu'il l'ait joué. Si jamais son but, c'est genre de faire le harpon sur la 5-2, c'est un play catastrophique. Donc, euh... Je peux combien singulier ici du protégé des Laurents dans la 3-2 ? C'est probablement le meilleur play, hein ? Et il suffit de faire comme ça. La 5-2, la 5-2 me grabe... Pardon ? Regardez ce que j'ai appris. What ? Je protège les miens. Trop, trop bizarre comme play. Trop bizarre comme play. Alors, on va juste faire des value trades, hein ? Selon ce qu'on topdeck... Selon ce qu'on topdeck, ces value trades vont nous donner la win. Ok, Poppy, c'est sympa. Poppy, c'est sympa. Maintenant, elle a gardé en vie. Ça m'a l'air rude ici. Plus 3-0, on va voir s'il a le sort à Pyke. Il avait effectivement le sort à Pyke. Mon dieu, dis... Toujours, hein ? C'est fou, hein ? Toujours Rek'Sai ou Pyke. Alors que mathématiquement, c'est pas ça, hein ? Mais bon... Ça, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Apparemment. Bon, s'il veut bloquer avec Pyke, il bloque avec Pyke. Évidemment, il veut pas. C'est logique. Je sais pas comment faire quelque chose ici. Si j'avais Tariq, je pourrais tenter quelque chose. Mais là... Là, c'est juste difficile. C'est juste difficile. Les créas ont trop d'attaques. Et j'arrive pas à avoir de barrière. Vu que j'arrive pas à m'installer sur le terrain, j'arrive pas à avoir de barrière. Sors à Pyke, elle fait très mal. Si j'avais pu avoir un tour avec Poppy, à la limite, pour me stabiliser, ça aurait pu être ok. Vraiment. Vraiment, genre, c'est même pas fini, là. Ouais. Je ne peux que faire ça, hein. Et me faire contrer par le... Par tous les spells, mais tant pis. Ouais, et puis essayer de setup Mentor Azimuté, plus Aegid Doré, prochain tour, et faire des value trades. Je suis désespéré, hein. Je suis désespéré. Mais, euh... Mais ouais, j'ai plus d'autres possibilités, là. Bon, s'il y a un second sort de Pyke, on est mort. Euh... Bon, on est mort dans plein de cas. Dragon Hurleur, il passe en 6-7. Bon, allons-y, hein. Ok, il n'a pas été géré, le Mentor Azimuté, c'est étrange. On va voir ce qu'il pose maintenant. Peut-être qu'avec l'Egypte Doré, ici, je peux faire un vrai value trade. Bon, on va tenter, hein. Egypte Doré et value trade dans le Persedune, hein. Ok. Bah, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. On a réussi à s'en tirer. Pour l'instant, en tout cas. J'ai aussi de quoi mettre pas mal de PV. Ah, bah là, on a encore de quoi résister avec le Pistar Plume Agile, hein. Juste dommage que j'ai pas de connaître une barrière, As Dragon Hurleur. Si les deux étaient partis sur Mentor Azimuté, j'avais tellement gagné la game. Si les deux partaient sur le Mentor Azimuté, c'était win. C'était win. Si par contre, ça partait sur les deux, c'était loose d'office. Mais là, c'est dommage, j'ai rien d'autre. J'ai plus rien à jouer. J'ai pas un Tariq à poser, un Challenger à poser. J'ai rien. J'ai rien, donc malheureusement, la game est finie. Bon, on se sera bien battu, quand même. Franchement, j'aurais un autre Dragon Hurleur. J'ai envie de croire au fait qu'on aurait pu gagner. Genre, si là, j'avais un Challenger de plus, ou un truc de plus à jouer, en fait, globalement. Ok, Poppy. Le héros est par ici, j'en suis certaine. Ok, bon, bah, pas le choix. Double yeux perçants. Très extrême, mais bon. J'ai pas riposte non plus, malheureusement. Donc, c'est réellement terminé. C'est réellement terminé, ici. Si j'avais riposte, peut-être. Allez, si j'avais riposte, peut-être. Mais là, c'est trop. Ce qui est bien, par contre, c'est que s'il bloque pas, si pour une raison, X ou Y, il décide de pas bloquer et de poser autre chose, bah là, je fais Gide Doré et il est obligé de bloquer. Ouais, dommage. Il va bloquer maintenant, ce qui est logique. Et là, il va poser une autre créa et c'est fini pour moi. C'était littéralement juste à poser une créa. Je vois pas quel sort il pourrait avoir. Enfin, oui, non. Pour le coup, il a deux fils, une créa. Voilà, appel de la meute. Je sais pas pourquoi il rushingait autant à le faire, parce que, bon, bah voilà. Pose juste tes deux créas de plus. C'était quand même close. C'était quand même close. C'était quand même close. Je pense pas qu'on pouvait la gagner. Je sais pas s'il y avait un play qui me permettait de la gagner, mais je pense pas. Peut-être que je voudrais une riposte. Juste une riposte en un exemplaire, peut-être. Plutôt que ce sergent du détachement qui est pas une scène. Ouais, ça me donne envie, là, tout de suite. Une riposte. Parce qu'une riposte, ça peut changer cette game, en vrai. Mais bon, ça se joue à la fin sur... J'avais... Globalement, j'avais une chance sur... Ça marche comment ? Il y a deux trucs. Donc j'ai une chance sur quatre que les deux aillent sur Mentor Azimuté. Et si les deux frappent sur Mentor Azimuté, j'ai gagné. Mais donc, j'avais qu'une chance sur quatre de gagner à la fin de la partie. Mais Rodeur contre... Enfin, Rodeur contre Demacia, Globalement, ça a l'air rude. C'est... Rodeur contre Demacia, ça a l'air globalement assez rude. C'est... Alors... Fils Poppy, on va garder Tariq, hein. Vous avez vu, la puissance de Tariq dans ce deck. Ça, c'est une phrase que je n'aurais jamais cru prononcer, mais voilà. Tariq est vraiment la pierre angulaire du deck. Quand Tariq n'est pas là, Poppy peut servir... Poppy peut servir de bouche-trou, mais on sent quand même la présence ou l'absence de Tariq. Et je ne pense pas avoir eu... Ah, attendez ! C'est la fin... Ça, c'est la game. C'est la game... C'est la game Poppy Tariq. C'est la game avec les deux. Bon, la question, c'est comment je vais protéger les deux. Contre ce deck, je ne pourrais pas. Contre le deck en face, je ne pourrais pas protéger les deux. Je vais poser Poppy pour qu'elle serve de decoy. C'est... Ah, par contre, ça... Ça, c'est très, très bien. Tire à un pack qui ne tue pas Poppy. Et derrière... Pareil, Poppy qui ne meurt pas dans le trade. Ça va forcer beaucoup de ressources, c'est bien. Ça va forcer beaucoup de ressources. Maintenant, il faut mettre une nuée de corbeau, un bâton pointu, une photo de groupe. Alors, ça discarde quoi ? La poursuite à l'ASAP, très bien. Je préfère que ça discarde la poursuite à l'ASAP que Tariq, pour le coup, parce que je n'ai que trois Tariq dans le deck, alors que j'ai pas mal de... Pas mal de rallies. J'ai encore cinq rallies, du coup. On va protectrice sur Poppy. Le commando, je le laisse faire, ce n'est pas un souci. On va jouer le Pistor Plumagile. Pour optimiser la mana. Merde, Bandol de son côté, ok. Pareil, il optimise la mana pour jouer la chaouette. Il a beaucoup de bloqueurs. Mais c'est des bloqueurs qui vont mourir en un trade. Et donc, globalement, surtout avec la détermination du Rodeur qu'on a là, je me dis qu'on peut faire des choses sympas. La riposte. Et la riposte qui colle dans la mana. Donc, on a détermination en premier. Qui, du coup, va pas activer Tariq. Notamment pour ça. Voilà, on a juste la détermination pour ça. C'est parfait. Du coup, ça permet à Poppy d'être buff. Et avec la robustesse, elle est buff à deux. Et elle ne meurt plus. Ça, je ne peux pas la sauver. Toucher Inspirateur ne la sauvera pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est ennuyant quand même. Mais on va faire avec. Et par contre, on va mettre, du coup, le Toucher Inspirateur sur Tariq. Comme ça, le Tariq remet Toucher Inspirateur sur Protéger des Laurents. Alors, on va chercher l'un, deux. Hop. Et avec ça, on va évidemment chercher le Mère de Vandle. Parce qu'il faut tuer le Mère de Vandle aussi. Et voilà, on reproduit pour piocher deux fois, tout simplement. On reproduit pour piocher à plusieurs reprises. Value trade de tout le monde. Donc, on a repris une belle avance au board quand même. Le problème, c'est qu'on n'a pas de rallye. Et on trouve la deuxième poppy. Donc, écoutez, on n'a pas de rallye, mais on a tout le reste. Je pense qu'on topdeck un rallye, la game est terminée. Et donc, lui, il doit essayer de clôturer la game au Bandletree avant qu'on topdeck un rallye tout en se défendant. C'est là que ça ne va pas être très facile. Parce que typiquement, là, il ne se défend pas. Et donc là, je pense qu'il est mort. En route pour l'aventure. Là, je pense que ça ne va pas pardonner. Montre-leur ce que je t'ai appris, morte. Je pense que là, ça ne va vraiment pas pardonner. Hum. Bouclier levé. Hop. Sur Tariq. Comme ça, Tariq ne meurt pas. Ah. Alors. Hum hum. On peut riposte Tariq. Tout ça, tout ça étant instantané. Donc. Hop. On peut plus 3, plus 3 la popie. Comme ça, la popie, comme ça, la popie boeuf quand même tout le monde. Et. Hop. Hop. Je vais les fracasser. C'est plus 3, plus 1. Donc la 2, on peut aller chercher la 6, 6. On va lui traiter ça. Ne t'incline jamais. Ok. Tariq qui level up. Donc ouais. A défaut d'avoir le rallye. A défaut d'avoir le rallye. Ici, on a un tour extrêmement fort. Mais on n'a pas ce jeu perçant pour finir la game. 8, 12, 16. On n'a pas ce jeu perçant pour finir la game. Et il a la minimorphose de toute façon. Mais c'est bien. On a forcé la minimorphose. Et il prend quand même 11 dégâts. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a pris la max. Qu'on a fait les value trades de notre côté. Donc on a un board rempli. Et qu'il doit finir la partie au prochain tour. Il doit finir la partie au prochain tour. Alors nous, on peut avoir des rallies. Malheureusement, on n'en a pas. Mais on peut avoir des rallies. Et donc lui, oui. Lui, il doit vraiment terminer la partie au prochain tour. Ce qui n'est pas faisable. Son mandel trade n'a pas été posé. Donc même s'il a eu bilge water. Même s'il a eu énormément de choses. Il doit être à 6 ou à 7 sur les régions. Bah 6 ou 7. C'est pas 10. Voilà. 8 même. Ok, il est à 8. On va poser le dragon hurleur à la place de ça. Il n'a quand même que 3 défenseurs ici. Ok. On va mettre le protégé des Laurents. Qui ne connaît pas le nom des Laurents ? On a 3 challengers. Il faut qu'il tue quelque chose d'autre. Ok, il ne peut pas. On se garde le corps céleste sous la main. Tant pis pour la pioche. Mais bon, le dégât supplémentaire, on ne sait jamais. Ok. Donc là, normalement, c'est terminé. Là, normalement, c'est terminé. C'est terminé. Très bien. On a réussi à gagner 2 Bandle Tree quand même. Comme quoi le deck fonctionne bien même quand il y a Minimorphos en face. Il ne suffit pas d'avoir Minimorphos pour stopper le deck. Le truc, c'est que la Minimorphos, comme je vous ai expliqué, c'est tellement une perte de value. C'est tellement une perte de tempo que c'est assez difficile à placer dans ces games-là. Donc, il ne suffit pas d'avoir Minimorphos dans le deck pour tout d'un coup gagner le match-up. Et pourtant, Bandle Tree, honnêtement, entre la nuit de corbeau, le fait qu'il swarme, qu'il a beaucoup de créatures pour bloquer sur le terrain, tout ça, tout ça. Et le fait qu'il est d'époque, le fait qu'il est Minimorphos pour gérer les Tariq, t'as l'impression qu'il a tout ce qu'il faut pour gérer le deck, mais il a tout ce qu'il faut, mais trop cher. Et du coup, il n'arrive pas à gérer le deck. Donc, mine de rien. Écoutez, très convaincant de la part de Poppy Tariq. La seule défaite, c'est contre l'urc. Et on a vu que mine de rien, c'était close, contrairement à Karmalux qui s'était juste fait... Enfin, ou Dragon, je ne sais plus, qui s'était juste fait rouler dessus, mais vraiment dépecé. Donc voilà, un autre deck des Masia Targon, c'est différent. Je le trouve plus cool que Dragon, pour être tout à fait honnête, même si Dragon, c'est Dovaquine, c'est Skyrim, c'est l'enfant de bord de l'ciel. Bon, c'est un certain passif, quoi, c'est fun. C'est chouette de jouer à sol et de gagner avec des énormes nombres. Mais juste Poppy Tariq, il est très très fun au niveau des rallies, des mécaniques, des petits tricks qu'on peut faire au niveau play. C'est vraiment sympa à jouer. C'est vraiment agréable à jouer, voilà. Sur ce, passez de mode journée tout le monde. C'était Ultra, on se retrouve la prochaine fois. A plus.